Une pratique séculaire, nouer un fil de fer pour guider la pousse et contenir les racines dans un pot, c'est l'art du bonsaï. Touffu ou écorché, ces amateurs sont à la recherche de l'arbre parfait. Ici on a un panel d'arbres aboutis assez exceptionnel et c'est aussi apprendre par ce qu'on voit, par l'expérience des autres. J'ai un petit penchant pour celui-ci qui représente bien les arbres qu'on peut trouver dans la nature en fait. Il a un très gros caractère au niveau des bois morts etc. La présentation de ces arbres respecte la tradition, c'est le kazari. Comme sur cette estampe du XIIIe siècle. Paris va succomber bien plus tard, en 1878, lors de l'exposition universelle. Le japonisme envahit la France et l'Europe, mais particulièrement la France. Et dans cet essor et dans ce mouvement du japonisme arrive un certain nombre de cultures issues du Japon, dont le bonsaï. Et certains français vont se passionner pour cet art de la miniaturisation des végétaux. La passion se perpétue à travers la première venue en France de Yuzuke Hamamoto, maître bonsaï. Ce n'est pas juste une plante. Ce qui est important, c'est le rapport entre les branches et les racines. Le tout ensemble, cela peut devenir une œuvre d'art. Ces bonsaïs multiséculaires coûtent plusieurs milliers d'euros. D'autres sont plus accessibles. De quoi vous offrir une touche japonaise dans votre foyer. Et oui, c'est très dépaysant.